L'objectif principal est la gestion d'un enjeu fondamental sur la traversée de la Loire, qui est un enjeu hydraulique et de sécurité des populations face aux risques d'inondations. Et donc pour ce faire, le département a décidé de limiter au maximum le nombre d'appuis dans la Loire, ce qui nous a amené à retenir un ouvrage avec de grandes travées, un ouvrage qui fait 570 mètres et uniquement quatre travées qui sont vraiment dans le lit de la Loire. En conséquence, l'ouvrage ne constitue jamais un barrage à l'écoulement de la Loire, aussi bien dans son cours normal qu'en cas de cru. Du fait de la forme elliptique de la pile, nous avons étudié avec notre bureau d'études en interne un gabarit de ferraillage ainsi que le coffrage. Une des difficultés de ce coffrage a été les rainures avec leurs formes qui suivent le coffrage. Pour cela, on a été obligé de décoffrer en plusieurs éléments. Donc on a découpé le coffrage en quarts pour que ce soit plus facile à décoffrer. C'est vrai que le département a profité de cet enjeu hydraulique pour y apporter une touche architecturale et avoir des piles qui soient les plus fines possibles pour éviter l'effet de barrage et puis apporter un plus architectural avec les matrices qu'on voit apparaître sur ces piles verticales et qui accentuent cet effet tournant de la pile qui rend cet ouvrage, si ce n'est unique, en tout cas très intéressant visuellement. Et donc cette forme vrillée peut rappeler une hélice de bateau. Sous-titrage Société Radio-Canada